Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue de la part du département Promotion de la santé et prévention d'UniSanté à cette conférence en ligne et présentielle sur le thème du COVID long. Vous êtes plus d'une centaine en ligne et une douzaine ici à Lausanne. Il y a parmi vous des patientes et des patients et des professionnels de la santé. Nous sommes vraiment très heureux, très heureuses de vous accueillir. Il y a trois ans, souvenez-vous, le COVID faisait irruption dans notre quotidien. Nous ne savions rien à l'époque de cette maladie, ou presque rien, et la science mondiale s'est mise en marche d'une manière tout à fait exceptionnelle pour relever le défi de la connaissance, puis des soins à donner aux malades, puis encore des vaccins. Aujourd'hui, cependant, de nombreuses choses demeurent encore bien inconnues. Certaines personnes sont touchées par ce que nous appelons aujourd'hui le COVID long, ou affection post-COVID, ou encore syndrome post-COVID, et ces personnes vivent des moments difficiles, de solitude, de désarroi, et surtout d'incertitude. Nous avons le privilège ce soir d'accueillir deux spécialistes de cette affection, à savoir le professeur Bernard Favra, qui est responsable de la consultation COVID long à Unisanté, et qui va démarrer cette conférence, et le docteur Mathieu Saubad, médecin hospitalier, spécialiste de médecine du sport, et médecin rééducateur à Unisanté et au CHUV. Tous deux nous permettront de mieux connaître et comprendre cette maladie, et surtout les moyens d'y faire face. L'horaire prévu pour cette conférence est le suivant, donc il y aura une heure de présentation, plus une quinzaine de minutes de questions-réponses. Veuillez noter que cette conférence sera enregistrée, et qu'elle sera mise à disposition du public intéressé. Merci dès lors de bloquer vos caméras pour les gens qui sont en ligne. Les slides de la présentation sont d'ores et déjà sur la page Internet des cours santé, et vous aurez la possibilité de poser des questions pour les personnes qui sont en ligne, via le chat, et en direct pour les personnes qui sont ici. Merci. Je vais donc tout de suite, sans perdre plus de temps, passer la parole à monsieur le professeur Bernard Favra. Merci. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'on a tous été touchés par cette épidémie COVID, et puis il a fallu que des gens commencent à dire, mais le COVID aigu, ce n'est pas que 3-4 semaines. Il y a des souffrances qui durent plus longtemps. Alors au début, ça a été difficile à faire accepter par la communauté médicale, et le fait qu'un des professeurs à Londres a été victime de ce COVID long, ce qu'on a appelé le COVID long, ce que les réseaux sociaux ont appelé le COVID long, ça a certainement aidé à une reconnaissance de la communauté médicale qui avait été un peu sceptique au départ par rapport à tout cela. Et c'est intéressant parce que le diagnostic a été reconnu dans la classification internationale des maladies, la CIM11, comme affection post-COVID. Et donc c'est déjà un grand progrès qu'on a un vrai diagnostic, donc un diagnostic où on a tout lieu de penser que c'est organique, et ça c'est important qu'on le dise, et je vais essayer de vous le montrer maintenant. Donc c'est clair qu'au départ, les gens ont dit, il y a le COVID aigu, après on a dit plus que 4, entre 4 et 12 semaines, on a parlé de COVID persistant, et puis ensuite de syndrome post-COVID, ou d'affection post-COVID, ou de COVID long, on a gardé ce terme parce que je trouvais que ça illustrait très bien la situation. Donc ce qui était assez flagrant, c'est qu'au fond les personnes ont commencé à se plaindre de plusieurs choses, en particulier des problèmes respiratoires, si je dirais, ils avaient toujours de la peine à souffler, alors que le pneumologue, pour les gens qui n'ont pas été expliqués, leur donnait, non mais vos fonctions pulmonaires c'est parfait, votre scanner c'est parfait, etc. Et les gens disaient, mais j'arrive plus à vous suivre dans le couloir, alors que je faisais de la course à pied avant, comment ça se fait ? Enfin voilà, alors vous ne trouvez rien, etc. Donc il y a eu cette grosse difficulté déjà à se faire entendre, en plus il y avait d'autres symptômes, la fatigue chronique post-effort, une partie non négligeable présente cette fatigue qui, disons dans un moindre effort, peut déclencher une espèce de crash, et ces crashs sont extrêmement difficiles à vivre, on n'arrive plus dans les cas extrêmes à sortir de chez soi, où on est vraiment, et donc forcément on va essayer de limiter l'effort au maximum, et on aimerait faire plus, et on se dit, tiens un jour ça va mieux, donc on va faire plus, et hop, il y a ce crash qui va survenir, parce qu'on en a fait trop encore, par rapport à son niveau de fatigue. Et puis après il y avait les personnes en plus qui se plaignent à des maux de tête, des maux de tête vraiment atypiques, bizarres, des types un peu migraines, mais pas non plus tout à fait classiques, donc ça compliquait, et puis vous aviez aussi le symptôme qui était assez vite identifié, qui n'était pas forcément présent en Chine dans leur suivi, mais chez nous, alors très rapidement l'anostémie était devenue quelque chose d'important, et puis après on a parlé de ce brouillard visuel, et en fait les gens sont venus chez leur médecin en disant, voilà, je n'arrive plus à souffler, je suis fatigué au moindre effort, je dois mettre des jours pour récupérer d'un effort, j'ai mal à la tête, j'ai un brouillard dans la tête, je ne sens plus rien, et puis finalement j'ai encore des palpitations, j'ai des douleurs dans la poitrine, j'ai mal un peu partout, j'ai des malaises en me levant, j'ai des bourdonnements d'oreilles, j'ai des mal au ventre, j'ai des troubles digestifs, donc on peut imaginer qu'au départ c'était quand même assez troublant, et on se demandait ce qui pouvait se passer, c'est clair que beaucoup de symptômes que je vous ai mentionnés, là on peut les mettre en lien avec le système nerveux autonome, et mon collègue va en parler tout à l'heure, parce que je pense que si on arrive à comprendre que c'est une perturbation du système nerveux autonome, ça devient beaucoup plus clair de mettre au fond ces symptômes des fois dans un même panier, si je peux dire ainsi. Après on a eu ces enquêtes pour savoir, mais au fond, quelle est la fréquence de ces problèmes, alors il y avait cette enquête à Zurich sur 1500 personnes, donc sur 100 infectés, il y en avait à peu près 25% qui avaient des symptômes à 6 mois, et puis 16% à 12 mois. Alors malheureusement ils n'ont pas donné d'autres informations, donc on n'a pas des informations à 18, 2 ans, voire plus de 2 ans, de cette étude, ce que je regrette, mais parce que ça pourrait être intéressant de voir. Je dirais les 16% à une année, on voit d'autres études qui disent plutôt 10% à une année, donc 10% des gens infectés à une année qui pourraient avoir encore des symptômes après une année. Ensuite, là c'est une étude de nos collègues au HUG, qui montrait finalement que ces symptômes sont là. Je dirais que parmi ces symptômes que vous avez ici, vous avez la perte de l'odorat, qui, alors ça c'est un des aspects qui évoluent très favorablement, 95% à une année sont guéris avec la perte de l'odorat, donc c'est plutôt quelque chose de favorable. La fatigue, c'est le post-effort, c'est le côté plus délicat qui dure le plus longtemps. Et puis les maux de tête ont tendance aussi à guérir en quelques mois. Et la dyspnée également aussi, mais pas toujours, donc voilà, mais la dyspnée est plutôt une dyspnée, c'est la connexion du cerveau à la mécanique ventilatoire qui pose problème. C'est pour ça qu'il y a des tests assez sophistiqués qui peuvent montrer ça, mais nous, en fait, on se bat sur des questionnaires pour dire, voilà, il y a cette difficulté à souffler liée à ce problème entre le cerveau et la mécanique respiratoire. Donc, et ça, on reparlera un petit peu sur toutes les hypothèses diagnostiques. La difficulté de concentration aussi, quelque chose qui a tendance à rester longtemps, pas facile à gérer, de même que l'insomnie, qui évolue quand même en général plus favorablement dans notre expérience. Ici, il y avait juste une revue en 2023, on ne voit pas grand-chose, mais ça soutient un peu le point que le COVID est une maladie qui a touché, donc le virus COVID a touché les parois des vaisseaux, donc c'est comme si on a des tuyaux, et puis c'est comme si la paroi du tuyau a été, au fond, infectée, comme une corrosion, si on imagine, avec le tuyau. Et donc, ce qu'on a parlé en médecine, d'inflammation de l'endothélium ou inflammation de la paroi interne des vaisseaux. Mais quand on dit ça, ça veut dire que beaucoup d'organes peuvent être touchés. Et alors, évidemment, c'est probablement le cerveau qui est le plus touché, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes, mais on a vu des aspects sur le foie, on a vu sur le rein, sur différentes choses. Donc, effectivement, des organes qui peuvent être touchés différemment. Quand on a ouvert la consultation COVID-19, c'était le 1er mai 2021, nos collègues de Genève, des HUG, avaient déjà commencé, mais nous, dans notre consultation, très vite, on s'est aperçu qu'il y avait, au fond, une différence entre hommes et femmes. Alors ça, c'est clair que les femmes étaient touchées à 60% par rapport aux hommes, à 40% pour le COVID long. Comment est-ce qu'on expliquait ça ? Il y a eu des études, quand même, qui ont montré que la femme réagissait, du point de vue immunitaire, plus fortement. Donc, elle était moins susceptible de finir, si je peux dire comme ça, aux soins intensifs, ce qui était vraiment la réalité. On a plus d'hommes aux soins intensifs. Mais par contre, cette immunité est plus forte et donne des dérèglements. Et ça, on le savait déjà dans certaines maladies auto-immunes, qui sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme. Donc, ça voulait dire que les perturbations du système immunitaire peuvent être un peu différentes. Et ça, c'est assez important à voir ça aussi. Donc, dans la piste, quand les gens ont dit, il y a peut-être des anticorps. Oui, certains groupes, certaines équipes de recherche ont mis en évidence des anticorps, pas chez tout le monde. Et puis, il y a peut-être des anticorps ou des désordements immunitaires que malheureusement, on ne connaît pas. C'est assez important parce que ça donne aussi la question de, voilà, j'aimerais faire une prise de sang, puis on va voir dans mon sang ce que j'ai. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on va trouver, parce que chez beaucoup de gens, les anomalies sanguines seront... Non, il n'y aura aucune anomalie sanguine, la plupart des personnes. Et puis, si on essaye d'aller plus loin avec des dosages d'interleuquines, on peut trouver des résultats assez contrastés. Et il faut, au fond, qu'ils n'apportent pas quelque chose en termes thérapeutiques pour l'instant. Alors, après, peut-être ça peut changer, mais pour le moment, les bilans sanguins sont extrêmement décevants. Ça, je tiens à le dire. Et puis, on verra aussi pourquoi, si on s'intéresse plus au cerveau, probablement que c'est là qu'on a les réponses. Donc, justement, c'est un peu ce qui était marquant, je dirais, une étude très, très impressionnante, où chez l'animal, on infectait l'animal avec le virus COVID. Et finalement, on regardait ce qui se passait au niveau des bulbes olfactifs, donc des neurones qui sont chargés de réceptionner les douleurs. Donc, les neurones, vous avez une cellule ici. Et puis, ça, c'est un neurone. Et puis, le petit rond jaune, c'est, au fond, le noyau avec son génome. Et c'était intéressant de voir que le système d'inflammation avait touché, le virus avait enflammé, au fond, cette paroi intérieure des vaisseaux. Et puis, il avait créé une inflammation dans le cerveau qui a modifié ce qui se passait dans le noyau. C'est-à-dire, dans le noyau, vous avez tout le génome. Et ce génome a été modifié. Et ce génome, il faut bien comprendre que c'est ça qui va créer des récepteurs sur la surface de la cellule. Et ces récepteurs sont tout à coup anormaux. Donc, c'est pour ça que des gens nous disent, ah, mais j'avais une odeur de pétrole sur ma pizza. C'est complètement hallucinant, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, ça donnait ce qu'on appelait les phantosmies. Donc, on voit que ces récepteurs sont perturbés ou alors qu'ils sont diminués. Donc, ça a été un mécanisme où l'inflammation a joué un rôle. Donc, ces fameuses cellules inflammatoires, qui sont les lymphocytes en particulier, et puis les cytokines, ces substances qui jouent ce rôle dans l'inflammation, ont perturbé jusqu'au noyau. Alors, vous comprenez très vite que, pour poser un diagnostic, il faudrait faire une biopsie de ces neurones. Ce n'est évidemment pas possible chez l'homme. Par contre, chez l'animal, ça a été fait trois mois après. Donc, on voit que ces anomalies persistaient au niveau génétique. Donc, première information, ce n'est pas tellement le sang qui va nous aider, malheureusement. C'est plutôt ce qui se passe dans le cerveau. Et là, on doit le postuler avec qu'il y a une inflammation. Il y a aussi la théorie, mais mon collègue vous en parlera, des différentes théories, que le virus resterait aussi plus longtemps. Ce qu'il y a les deux. Voilà, ça reste... Mais je trouvais ça très intéressant, parce que si on commence à réfléchir en termes de dysautonomie, en termes de fatigue, en termes de brouillard cérébral, on peut imaginer que d'autres neurones ont été touchés par des processus inflammatoires. Mais ça montre bien que si dans l'anosmie, ça durait longtemps, des mois, ça montre bien que c'est des processus qui peuvent être, dans certains cas, difficiles à corriger et à guérir sur le long terme. Donc, voilà, on voit aussi une étude toute récente qui dit que l'inflammation cérébrale, c'est probablement la cause des COVID-19, selon une étude de l'Université de Washington. Et puis, cette étude a juste montré qu'effectivement, vous voyez le virus, puis ces points rouges qui sont sur le virus, les protéines spéces, elles l'aident à, malheureusement, on dirait, à produire cette inflammation. Mais on est encore dans beaucoup d'inconnus et je pense que c'est une piste assez importante pour dire qu'il y a des composantes organiques. Alors, bien sûr, quand on a des tels symptômes, on aura aussi des facteurs émotionnels qui vont intervenir parce que c'est extrêmement difficile à vivre. C'est très violent. de perdre ses capacités physiques, pareillement. Et c'est clair que forcément, ça va affecter notre système émotif. Et ça, c'est le système nerveux limbique, système limbique qui est vraiment extrêmement important dans le cerveau et qui est certainement aussi influencé par ces processus inflammatoires. Donc, voilà, c'est des aspects qui complexifient encore les aspects-là. Donc, finalement, si je regarde, on est, vous voyez, la petite, en fait, c'est mon petit-fils que j'ai pris sa photo parce que, finalement, je me suis dit, on n'est pas meilleur que lui dans le Covid. Donc, si vous pensez que j'arrivais avec des informations extraordinaires, et puis, malheureusement pas. Donc, on est loin de la médecine triomphante. C'est clair, on doit faire des progrès. Malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut encourager les gens. Et c'est vrai que d'avoir une oreille attentive, c'est assez problématique. Vraiment, on remarque aussi que le médecin joue un rôle très, très important pour vraiment, disons, confirmer ses symptômes. On a quand même des études qui montrent ce que c'est de nature organique. Bien sûr, ça va influencer nos aspects émotionnels, mais c'est organique avant tout. Et puis, après, vous allez avoir des baisses de rendement. Donc, l'incertitude sur l'avenir, il y a le reclassement professionnel. Tout ça, va être des choses extrêmement douloureuses à vivre. Et je voyais un patient ce matin, ça fait trois ans qu'il souffre. Et vous pouvez imaginer les difficultés que ça peut présenter. Il a perdu son travail. Donc, voilà, on a tous ces aspects vraiment qui viennent, qui interviennent, les rapports à il qu'il faut remplir. Les médecins traitants, on n'aime pas les remplir. On est tous les médecins, je dirais. Et pourtant, il faut le faire. Il faut accompagner le patient pour les remplir correctement. Et donc, par rapport à l'AI, ce qui est vraiment important, c'est de montrer tout l'handicap de la personne dans sa vie de tous les jours, mais dans tous les domaines de sa vie, pas seulement professionnel, au niveau familial, au niveau social. Donc, vraiment, c'est important de décrire ça parce que ça sera retenu pour critères essentiels pour l'assurance invalidité. Quand on en est là, effectivement. Et donc, en fait, le fait de cette reconnaissance, elle est extrêmement importante. les médicaments miracle, c'est clair qu'on en espère toujours. On espère toujours tout à coup qu'il y aura quelque chose qui va sortir. Beaucoup d'études qui ont lieu. Il y en a une au HUG qui teste un nouvel anticorps monoclonal. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter les HUG par rapport à ça. C'est une des possibilités. Mais vous savez, les études, c'est toujours fait contre des groupes placebo. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi tomber sur un non-médicament. Donc, ça, ça peut aussi arriver parce que c'est pour comparer à ces groupes. c'est vraiment de la recherche. Donc, on voit bien que la recherche, c'est un souci. Et puis, on espère quand même qu'on ait quelque chose qui puisse aider les gens de manière prouvée. Parce qu'évidemment, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont absolument pas prouvées et qui peuvent être délétères. Donc, attention aussi dans les choses qu'on peut tenter ou essayer. On a vu que l'ivermectine, franchement, n'avait aucun impact. même si c'est pris au début du COVID aigu, ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Par exemple, ce genre de choses, il a fallu quand même que les études le montrent que ce n'était pas efficace. dans ce circuit-là, il y a un rôle important de votre médecin traitant qui est celui de quand même un gérant. Je dirais un chef d'orchestre. Nous, on a une consultation, c'est clair, spécialisée, mais finalement, le principal, ça va être le chef d'orchestre. Il faut que ce soit lui qui gère, au fond, l'essentiel. Et c'est très, très important que ce rôle soit assumé par les médecins généralistes. le rôle aussi, c'est aussi ce qu'on doit observer, c'est voir s'il n'y a pas une autre cause à cette fatigue chronique. On est obligé de quand même s'assurer qu'on a exclu certaines maladies, d'autres maladies anticorps, en particulier, qui sont bien connues. Voilà. Ce qui a été assez déterminant, je dirais, et puis mon collègue en parlera plus en détail que moi, mais c'était que, franchement, au début, on a dit « Ah oui, les gens sont fatigués, parce qu'ils sont déconditionnés. » Puis ça, ça a été très délétère parce que les gens, on les poussait à faire du vélo, on les poussait à faire des efforts physiques, etc. Et après, ils avaient ce fameux crash où tout à coup, il n'y a plus rien qui va, il faut rester au lit plusieurs jours pour récupérer. Ça, c'est le cas extrême. Pas tout le monde est dans cette situation-là. Il y en a qui évoluent plus vite, qui sortent plus vite de cette situation-là que d'autres. Et puis, donc du coup, c'était la fameuse technique du pacing qui était mise en évidence, donc de cesser de reposer les limites, d'avoir une stratégie de repos. Et puis, n'attendez pas de ressentir des symptômes pour vous reposer, rythmez vos activités quotidiennes. Ça, c'est quand même la base et c'est important de ne pas dénigrer ce genre de choses. C'est fondamental parce que chaque fois que la personne se crache derrière, c'est qu'elle en fait trop, eh bien, on revient des semaines avant. Donc, ça veut dire qu'on a aggravé le trouble et puis on l'a entretenu. Et ça, c'est aussi un sacré problème. D'où une reconnaissance quand même qui doit être assez rapide du problème parce qu'autrement, on risque de faire durer. mais même, on a vu des études où les gens après 16 mois, 18 mois, faisaient ce genre de techniques et ça les améliorait énormément. Donc, même quand on s'y prend très tard, ça marche toujours. Et ça, c'est peut-être assez important. C'était déjà connu auparavant. On avait d'autres fatigues post-virales comme après la monocléose, après l'herpès qu'on voyait aussi et plus rarement alors évidemment. Et c'était cette technique qui était vraiment mise en compte. Mais du coup, il a fallu, je pense, beaucoup convaincre les médecins qu'on n'était pas dans un déconditionnement. Alors, le déconditionnement, il peut arriver, effectivement, si quelqu'un était au soin intensif, là, c'est clair qu'on peut. Mais ce qui était, on voit des gens qui n'ont pas été hospitalisés et qui ont des gros problèmes. Et ces personnes-là, effectivement, elles doivent utiliser cette technique du pacing. Et après, quand ils sont adaptés à un niveau, c'est ce que j'explique. Si vous avez 20 unités de fatigue et que vous n'avez plus que 6, une consultation médicale, c'est déjà 4 unités de fatigue effectuées. Donc, il vous en reste plus que 2. Puis là, c'est peut-être faire un repas et c'est tout. Et vous n'avez rien d'autre la journée. Et puis après, une fois qu'on s'est adapté à un certain rythme, on peut augmenter de 10%. C'est un peu les théories. Et puis pour ça, ça nécessite vraiment un coaching. et puis je remercie certains coachs qui sont dans la salle parce que c'est assez important d'avoir ce coaching des physiothérapeutes. Voilà, je vous ai parlé aussi de cette sensation de peine à souffler. Effectivement, c'était au fond ces hyperventilations chroniques, ce qu'on respire trop vite. Donc, il y a ce problème que le cerveau nous pousse à respirer trop vite. Et donc, du coup, on peut avoir vraiment certains problèmes assez importants avec ça. Et du coup, c'est une physiothérapie respiratoire qui était assez importante. Pour la dysautonomie, mon collègue va en parler, donc je ne vais pas en parler. L'anosmie, c'est clair qu'on proposait des consultations ORL après six mois s'il n'y avait pas d'évolution. Le réentraînement olfactif est controversé. On n'est pas sûr que ça a été super utile dans les études bien faites. Et puis, les céphalées, on avait appris que peut-être la vitamine B2 pouvait être utile dans les céphalées. C'est sur trois personnes sur cinq, je dirais, dans notre expérience. Donc, les maux de tête, je veux dire céphalées, c'est le langage médical, mais les maux de tête. Et puis, le brouillard cérébral, c'est clair qu'il peut y avoir finalement des réentraînements par rapport à ça, différents réentraînements qu'il y a des collègues qui pratiquent aussi. Et ça, ça vaut la peine d'en parler avec des spécialistes de la rééducation neurocognitive. Donc, évidemment, comme tout ça est encore modulé par les aspects émotionnels, ça peut nécessiter un soutien psychologique. Voilà. Ce qu'on voit aussi beaucoup comme question, c'était, est-ce qu'il y a des choses qui vont réduire le risque de COVID long ? C'est-à-dire que j'ai un COVID aigu, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le réduire ? Alors, avant d'attraper la maladie, il y avait la vaccination, on estime que ça a diminué de 50% le risque, mais on a aussi vu que la vaccination en soi pouvait provoquer quelques cas de COVID long. Donc, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Après, on a vu que là, heureusement, le variant Omicron en soi était moins délétère que la variant Delta, donc faisait moins de COVID long. Et puis, on sait aussi que certains médicaments qui sont donnés très tôt diminuent aussi le risque de COVID long. On a parlé du Paxlevide, qui est un médicament pour lequel, qu'on peut donner en aiguë, effectivement, qui peut diminuer ce risque. Et puis, plus récemment, la metformine, un médicament assez simple qui est utilisé dans le diabète, qui est aussi diminué, ce risque. Donc, voilà. Donc, il y a eu des possibilités, mais pour autant, par exemple, le Paxlevide, ça a pris dans les 5 jours après le début des symptômes d'un COVID aigu, ce qui est vraiment difficile. Et puis, la metformine, aussi, la première semaine après. Donc, voilà, c'est des études qui montrent qu'il y a des effets là, mais malheureusement, on n'a pas un médicament quand on a un COVID long, ça fait déjà de pique, trois mois, qu'on sauve des symptômes, il n'y a malheureusement pas un médicament. Alors, le Paxlevide, il est testé actuellement dans une nouvelle étude qui démarre maintenant aux États-Unis, mais finalement, c'est clair qu'on va devoir attendre des résultats encore pendant longtemps pour savoir s'il y aurait une utilité de le donner dans des COVID longs. Ce qu'on remarque aussi, alors, ce que je constate aussi ces derniers temps, c'est qu'avec le nombre d'infections, ça augmente le risque de COVID long, c'est-à-dire qu'on peut avoir une première infection, ça se passe bien, une deuxième, puis la troisième, on a, tout à coup, là, on déclenche un COVID long. Voilà aussi nos remarques. Là, on a parlé de, plutôt, du risque un peu augmenté de COVID long chez la femme, aussi chez les personnes qui ont des allergies et de l'asthme en particulier. après, une des autres questions qu'on nous demande tout le temps, c'est est-ce que, maintenant que j'ai un COVID long, est-ce que je dois, est-ce que, ou je peux me vacciner, quel est le risque ? Alors, une étude ici qui vous montre qu'il y a des gens qui se sont améliorés, alors, on a beaucoup mis en avance, en évidence, ces améliorations au début, mais on a aussi vu des gens qui sont aggravés, donc, ça veut dire qu'ils avaient un COVID long, ils font la vaccination, ils s'aggravent, il y a des gens qui avaient un COVID long, ils font la vaccination, ça va mieux, mais rapidement mieux, des fois, c'est assez surprenant. Donc, on a vu les deux choses et malheureusement, on ne peut pas prédire qui sera dans le groupe majoritaire, disons, 7 personnes sur 10, effectivement, ça n'a aucun changement, ça n'avait rien changé. Donc, finalement, on a un syndrome qui est très hétérogène, où il y a des fluctuations, c'est ça, la grosse difficulté, c'est d'un jour, je suis bien, un jour, je ne suis pas bien, et ça, c'est très difficile à gérer aussi avec l'entourage. Donc, c'est vraiment important que l'entourage soit au courant, que voilà, c'est une maladie organique, c'est certainement une inflammation qui a conduit ça, déclenché par un virus, est-ce que le virus persiste encore quelques temps ou pas, c'est encore l'objet de controverses, mais voilà, c'est clair qu'il y a une inflammation et puis que l'évolution est lentement favorable, quand même, on doit être optimiste, l'évolution est favorable sur les 500 personnes, la majorité vont mieux entre une année et deux ans, donc ça, on peut être, et puis après, effectivement, l'importance de l'écoute attentive, l'empathie, la validation, dans ces ordres-là, c'est vrai qu'on dit aux gens que de s'accrocher à des éléments positifs est très important et de faire des choses qui font plaisir, ça aide dans la guérison, et on a remarqué que c'était quelque chose d'important, et puis de s'accrocher à ce qui va mieux, ça aide aussi, donc voilà, on est dans des aspects-là et certains, tout à coup, se sortent de tout cela, donc beaucoup, il faut de la patience, pas évident dans ces situations-là. Vous avez des ressources pour les patients, des ressources aussi pour les professionnels, je dirais que la plateforme Raphaël répond vraiment aux questions, c'est celle qu'on utilise beaucoup, donc la plateforme des HUG, où vous pouvez poser des questions et puis vous avez des réponses avec un chatbox qui sont bien faites, qu'est-ce que j'ai si je me fais vacciner alors que j'ai un COVID, enfin voilà, donc c'est bien expliqué, et puis le réseau Altea est plus sur la Suisse allemande, mais aussi très intéressant, effectivement, et puis des fiches de la voile physiothérapie qu'on donne aux personnes, parce qu'elles sont vraiment très très bien faites et ça nous a beaucoup aidé à communiquer par rapport à ces symptômes et à ce que ça faisait. Voilà, je vous remercie et puis je vais laisser mon collègue parler vraiment de la dysautonomie qui est quelque chose de franchement perturbant pour les gens et je dois dire que, et puis ce qui a fait des fois que les gens n'étaient pas crues ou on a dit « ouais, non, c'est dans votre tête », alors que finalement le mécanisme de la dysautonomie est quand même clairement bien connu depuis très longtemps, on sait que c'est un système très important et je vais laisser mon collègue en parler de ce système qui est vraiment fondamental dans notre incarnisme. Voilà, merci beaucoup. Alors, mon collègue va parler puis ensuite on passera aux questions. Alors, bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais vous parler même plus largement que de la dysautonomie, en fait, la prise en charge un peu non médicamenteuse de ce Covid long mais quand même basée effectivement, pour moi, essentiellement sur une sorte de rééducation de ce système d'avé autonome. C'est l'axe dans lequel je m'intéresse depuis presque deux ans et demi maintenant, en fait, où je m'occupe je prends de cette consultation un peu de rééducation dans le Covid long. Donc, aujourd'hui, c'est basé sur l'expérience que j'ai un peu des patients et qu'on a aussi avec la consultation Covid long d'Uni Santé et aussi la revue de littérature scientifique que ça m'a permis de refaire aussi que je suis au fur et à mesure. Donc, voilà, on va essayer de vous donner quelques clés à ce niveau-là. Donc, la première base de ce traitement, le professeur Favra l'a dit, c'est vraiment ce pacing, en fait, cette adaptation des symptômes, enfin, cette adaptation des activités plutôt qu'en fait en fonction de nos symptômes. C'est vraiment quasiment la seule chose qui est montrée avec quelques études relativement solides, en tout cas, avec quelques études contrôlées qui montrent dans le Covid long des effets justement sur les symptômes. et notamment, c'est repris par l'OMS qui a fait un guide de management un peu de ça et j'ai mis le lien après un peu plus tard, je le recite aussi, avec cette idée donc de limiter, comme a dit le professeur Favra, limiter, adapter ses activités, mettre des plages de repos. Moi, je n'aime pas trop le mot rest, le mot repos, je vais vous parler plutôt de récupération, plutôt de repos, pour gérer notamment ce qu'on appelle cette exacerbation des symptômes post-effort dans ce pésé qui est vraiment une des caractéristiques. Il n'y a pas beaucoup de maladies comme ça, il y en a quelques-unes que l'on connaît déjà comme l'encephalomyélite, la myalgique, la syndrome fatigue chronique, mais elle est vraiment caractéristique de cette maladie, il faut vraiment, vraiment en tenir compte. Après, pour faire en sorte de monitorer, surtout de gérer un peu cette exacerbation des symptômes post-effort, justement, il y a cette gestion un peu du pacing et en fait, c'est simplement de connaître, de savoir ce que c'est en fait déjà, de connaître un peu la règle du jeu de cette maladie, c'est vraiment super important. Maintenant, ça paraît un peu évident, mais déjà, il y a deux ans, c'était compliqué déjà de, rien que d'expliquer ça, les gens, ils mettaient une clé de compréhension sur leurs symptômes parce que vraiment, ils ne comprenaient pas pourquoi d'un coup, finalement, il y avait un crash alors qu'ils n'avaient pas l'impression d'avoir fait quelque chose, tout allait bien et d'un coup, ça crache, mais finalement, on leur fait de leur dire ah ben, tu sais, la règle du jeu, c'est que finalement, on peut cracher dans les heures qui suivent mais aussi dans les 1, 2, 3 jours après et finalement, une activité qui a été trop importante dans les jours avant pouvait expliquer un crash alors que le jour même, on n'avait pas fait grand chose et ça, ça donne des clés pour essayer d'avoir une vision plus globale de cette gestion des symptômes et non, effectivement, ça va avoir l'a dit, c'est pas du déconnisonnement physique que nous, on connaît en tant que réducateur ou que ce soit une rééducation classique en physiothérapie où on a des protocoles classiques de reconnaissance physique qui ne peuvent pas s'appliquer du tout chez un patient avec un syndrome post-Covid à cause justement de cette exerciation des symptômes post-effort. Alors comme autre principe de réadaptation, il y a cette réserve d'énergie à gérer et essayer de niveler un peu son niveau au cours d'une semaine par exemple, son niveau d'activité, éviter les pics d'activité trop importants et répartir les activités sur plusieurs jours. J'ai oublié de dire que ces slides sont tirés de mon collègue physiothérapeute Guillaume Cris qui est physiothérapeute à Lausanne et qui est aussi professeur à l'école de physiothérapie qui a déjà donné une présentation justement dans le webinaire qu'on avait fait ensemble Raphaël et le lien est en dessous. Vous pouvez aller cliquer et voir toute la présentation pour avoir plus de détails sur cette réadaptation côté rééducatif et côté physiothérapie et c'est vraiment très intéressant. Donc je reprends juste quelques slides parce que c'est vraiment très bien fait. On reprend ce côté pacing en essayant de planifier les activités de fractionner ces activités et finalement de prioriser un peu le côté plaisir c'est-à-dire vraiment comme c'est extrêmement dur à vivre il y a vraiment des contraintes à mettre il y a une discipline à avoir pour respecter le spacing c'est facile à dire en théorie mais en pratique c'est vraiment difficile à faire avec toutes les activités qu'on a dans le quotidien et même si on enlève le travail et c'est vrai qu'essayer de trouver des plages où on doit faire des choses mais aussi on peut se prendre quelques moments de plaisir c'est super important pour cette gestion de la fatigue et des symptômes. Et finalement on n'a pas forcément resté figé dans ce pacing c'est-à-dire que le pacing on redescend assez bas au niveau de nos activités donc il faut faire en sorte que chaque activité soit assez tolérable en fonction de nos symptômes c'est-à-dire qu'en gros trouver la dose d'activité qui fasse qu'on ait peu de symptômes dans les heures ou les jours qui suivent mais on ne doit pas rester que à ce niveau-là et finalement l'idée c'est de une fois qu'on a trouvé un niveau d'équilibre on peut se permettre d'augmenter d'environ 10% alors c'est très théorique 10% des fois ça ne veut rien dire ça peut être clairement facile quand on parle de durée par exemple si je suis capable de lire 30 minutes la fois suivante je vais essayer de tester de lire 33 minutes et voir si dans les heures ou les jours qui suivent ça m'a provoqué un crash ou pas si ça a provoqué un crash je reviens en arrière je reviens à 30 minutes si ça n'a pas provoqué de crash je reste peut-être pendant 2-3 semaines à ce niveau à 33 minutes et la fois suivante peut-être que je vais tester à 10% de plus et essayer d'avancer comme ça par période d'un peu de 10% sur entre 2 et 4 semaines ça paraît d'être assez intéressant et au final si on respecte bien ça on peut quand même avancer dans les activités dans ce qu'on peut faire au quotidien les gens voient peu d'évolution quand on les fait regarder à une semaine voire un mois ou deux avant mais quand on regarde par trimestre ou 3 mois avant s'ils respectent bien le pacing généralement la majorité des gens qu'on suit et nous on suit des cas les plus sévères dans ces syndromes post-covid généralement ils s'améliorent c'est jamais suffisant c'est jamais assez rapide évidemment mais ça permet quand même d'améliorer aussi la qualité de vie et on espère accélérer la guérison pour l'instant on n'a pas de données scientifiques pour dire qu'il y a une activité une action une thérapie qui accélère la guérison malheureusement pour l'instant c'est le temps qui fait que pour l'instant la majorité des gens guérissent et tout ce qu'on fait là c'est surtout d'améliorer la qualité de vie améliorer tout ce qu'ils peuvent faire améliorer toutes les activités qu'il faut et c'est déjà super important et en espérant que ça accélère la guérison et finalement on peut voir un parcours à plus longue échelle justement en 5 phases qui sont décrites sur le site Altea je vous invite à regarder les liens sont mis pour pouvoir essayer de voir de partir vraiment du niveau de phase 1 le plus bas où on va vraiment juste contrôler les symptômes jusqu'à un niveau de retour au sport par exemple si on était à un niveau au sport un retour au travail je vais le dire après mais finalement là c'était axé plutôt physiothérapie plutôt rééducation physique mais la rééducation cognitive doit respecter les mêmes règles et je vais vous expliquer pourquoi justement avec l'hypothèse de l'altération du système nerveux autonome on peut prendre dans le même package entre guillemets l'altération des symptômes que ce soit au niveau cognitif ou physique et finalement les prendre de la même manière dans le pacing aussi que ce soit au niveau physique ou cognitif alors finalement si on creuse un peu ce côté là là c'est le même article qu'a apparaît le professeur Favra le dernier article dans Nature de janvier 2023 qui est vraiment bien fait si vous êtes courageux à lire un article scientifique en anglais si il y en a un à lire qui résume un peu l'évolution du Covid l'état des connaissances actuelles sur le Covid c'est celui-là c'est celui qui est en lien ici et là il montre un peu les cinq grandes théories un peu qui sont intrinsèquement liées finalement quand on regarde un peu quand on connaît la complexité finalement du système hormonal vasculaire endocrinien nerveux finalement il y a des liens avec le système perturbation du système immunitaire perturbation du microbiote intestinal perturbation de tout ce qui est auto-immun perturbation au niveau vasculaire et perturbation au niveau du système nerveux autonome et c'est ça qui qui m'intéresse depuis quelques années et pourquoi moi en tant que médecin du sport finalement je m'intéresse à cette rééducation covid long parce que le système nerveux autonome on le connaît aussi chez les athlètes d'élite et si on veut améliorer les performances aller grappiller les quelques pourcents d'une performance de haut niveau et bien on s'intéresser à ce système nerveux autonome il y a beaucoup de coachs qui connaissent déjà bien ce système pour gérer les émotions pour gérer le stress pour gérer l'immunité de nos athlètes et la performance et bien ça en fait on peut l'utiliser dans des maladies comme ça donc on va aller plonger un peu là-dedans alors qu'est-ce que c'est ce système nerveux autonome alors je ne vais pas vous faire un cours dessus c'est trop compliqué je vous invite à creuser pour ceux qui ne connaissent pas et qui s'y intéressent mais en gros c'est un système c'est notre système nerveux parallèle on a un système nerveux classique qui commande nos actions volontaires et on a un système qui contrôle nos actions involontaires comme principalement la respiration le système cardiaque le rythme cardiaque le système digestif la thermorégulation et même notre système des émotions le système de nos 5 sens tout ça s'intégré par ce système nerveux autonome avec des intégrations au niveau du système endocrinien notamment des neurotransmetteurs au niveau du cerveau et de l'hypothalamus et de manière assez intéressante ce système nerveux autonome il est avec une sorte de pédale une pédale activante une pédale relaxante et quand l'une s'active l'autre se désactive même si apparemment c'est pas aussi simple que ça mais pour faire simple on va partir comme ça et au final on a la pédale activante qui est le système sympathique qui va aller on va dire stimuler pour faire simple la majorité de nos organes là on voit il n'y a pas besoin de savoir ça par coeur mais en tout cas vous voyez qu'il y a une connexion qui se fait dans la majorité de nos organes qui sont quasiment tous qui se sont touchés plus ou moins dans le Covid long et une pédale parasympathique qui est la pédale relaxante et donc à chaque seconde de notre vie de notre naissance à notre mort on est toujours en pédale d'équilibre activante relaxante là quand moi je suis debout j'active mon sympathique quand je vous parle j'active mon sympathique quand vous m'écoutez de manière concentrée vous activez votre sympathique donc c'est notre système de focus le sympathique alors que le parasympathique c'est un système de relaxation quand on dort quand on se repose quand on fait des actions on va en parler relaxante on va activer la pédale parasympathique et bien en fait dans des études qui sont faites qui sont publiées maintenant et qu'on connait et nous en centre de médecine du sport justement on a la chance d'avoir un collègue qui fait son doctorat qui est un expert dans un des rares outils qui analyse ce système navé autonome c'est ce qu'on appelle l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque alors je ne vais pas trop vous perdre dans trop de détails mais grâce à cet outil on peut voir en fait la balance et l'impact du système navé autonome et voir un peu qui prend plus le dessus et pour faire simple on s'est rendu compte que dans le Covid long et dans certaines hautes maladies comme c'est l'analyse fatigue chronique la pédale activante sympathique elle est trop activée chaque activité va sur-stimuler le sympathique et c'est pour ça que les gens décrivent un état toujours d'hyper vigilance d'hyper émotivité hypersensibilité dans toutes les actions qu'ils font parce que justement ce système est toujours ce qu'on appelle le système fight or flight le système de fuite ou de défense on est toujours trop activé et aussi on s'est rendu compte dans certaines études que la balance parasympathique relaxante elle n'est pas assez activée dans cette maladie là et donc en fait les gens ne se reposent jamais assez ils ont un sommeil qui est perturbé et même quand ils ne semblent pas perturbés apparemment ils ne se reposent pas assez et même les actions qui devraient les reposer entre chaque activité ne les reposent pas assez et donc on a en gros une dérégulation de ce système qui pourrait expliquer une grande majorité des symptômes parce que finalement quand on parle de cette altération de système qu'on appelle disautonomie finalement les symptômes qui sont décrits là ce n'est pas les symptômes du Covid long c'est les symptômes du dysautonomie qu'on voit dans certaines maladies il n'y en a pas beaucoup c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'experts au niveau médical c'est ça aussi le problème de ce système mais finalement on se rend compte à quel point vraiment on peut retrouver tous les symptômes du Covid long dans cette dysautonomie donc je ne dis pas que ça explique tous les symptômes mais en tout cas ça explique une bonne partie ça donne des clés de compréhension déjà pour comprendre justement que finalement contre quoi on se bat contre différents symptômes qui sont de tous les côtés qui sont très bizarres évidemment dans l'évolution mais on se bat contre un système entre autres nerveux immunitaire vasculaire etc qui est perturbé et qui donne un tout finalement et ces symptômes qui paraissent un peu cardiaques un peu de douleur un peu cognitif un peu digestif finalement on peut les prendre dans un même package ensemble si on les prend dans un même package que finalement c'est notre système nerveux autonome entre autres qui est perturbé on sait contre qui on se bat et ce qui est intéressant c'est qu'on peut trouver des moyens pour se battre et justement des mesures de rééducation que je vais vous parler donc ça c'est un peu le pourquoi on peut s'intéresser à ce système là et je ne suis pas le seul à m'y intéresser il y a de plus en plus d'articles aussi là dedans donc maintenant si on parle sur des aspects vraiment pratiques qu'on peut voir finalement là j'ai mis juste quelques activités qu'on peut faire sur une journée entre une activité physique de marche de ménage d'activité par exemple de travail sur l'ordinateur et faire la cuisine on se rend compte que finalement l'idéal ce serait de morceler de fractionner nos activités comme on l'a dit entre le pacing et d'essayer de mettre des plats justement de récupération si possible entre chaque activité elles n'ont pas besoin d'être forcément proportionnelles à la durée d'activité ou l'intensité de l'activité qu'on a faite au contraire pour stimuler ce système nerveux autonome de la bonne façon il paraîtrait que c'est mieux c'est mieux toléré de faire plutôt des courtes actions récupératrices mais plusieurs fois dans la journée en fait et tous les jours et on en parlait tous les jours et sur le long terme plutôt que faire des longues pauses de longues siestes ou des longues pauses d'action des longues phases de repos qui fatigueraient aussi le système trop donc il faut trouver le bon le bon équilibre et comme je vous disais toute action dans cette maladie sur stimulerait un peu le sympathique et l'idée c'est que toute plage de récupération on va aller essayer de stimuler ce parasympathique qui lui n'est pas assez stimulé dans cette maladie de Covid long donc ça c'est un peu le principe justement de trouver c'est la belle théorie on fait ce qu'on peut en pratique mais d'essayer de morceler entre une activité où on va pas faire trop et qui va nous coûter en énergie et une activité qui va plutôt être récupératrice qui va essayer de récupérer un peu de l'énergie et donc ça c'est juste une scène un peu pour résumer un peu ce que j'ai dit au tout début donc par rapport à cette sur-simulation sympathique avoir conscience et gérer l'exercice des symptômes post-effort la gestion identique des activités intellectuelles ou physiques je vous dis ça vous coûte la même package de symptômes que ce soit une action un effort intellectuel ou physique donc ça c'est bien décrit fractionner les activités le pacing augmenter très progressivement fractionner sa journée avec des phases de repos et de récupération pour stimuler le parasympathique la routine quotidienne ça c'est vraiment vraiment une des clés c'est celle plus dure mais finalement c'est comme ça qu'on a des meilleurs résultats apparemment évidemment s'adapter selon ses possibilités chacun fait vraiment ce qu'il peut il ne faut pas culpabiliser à ce niveau là et donc finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour les plages de récupération justement de ce parasympathique pour aller stimuler cette pédale parasympathique qui elle ne s'active pas assez la première qui a montré alors je n'aurai pas le temps de tout décrire mais j'ai mis quelques liens et vous pourrez aller creuser ça mais la première clairement qui a montré des effets pas causés dans cette maladie c'est la cohérence cardiaque c'est les exercices de respiration on s'est rendu compte que justement en diminuant la fréquence respiratoire qui équivaut à peu près à 5 secondes d'inspiration 5 secondes d'expiration et bien en fait on activait le nerf vague alors je n'en ai pas parlé mais on a une paire de nerfs vague qui est le plus long nerf de notre corps en fait qui part de derrière le cerveau du tronc cérébral et qui est le principal nerf parasympathique donc quand on parle de nerf vague c'est justement cette branche relaxante du système nerveux autonome et ces actions là sont entre autres pour activer ce nerf vague ou ce système parasympathique donc la cohérence cardiaque on conseille de faire 3 fois 5 minutes par jour tous les jours pendant au moins 3 mois à 6 mois tous les jours se prendre au moins 3 plages de récup de 5 minutes entre chaque activité des mouvements d'assouplissement dynamique ça ça marche pas mal aussi donc ça peut être des exercices tout simples de bouger l'assouplissement dynamique simplement bouger vos articulations en sentant l'étirement si vous voulez musculaire et tendineux et facial mais pas maintenir la position trop longtemps juste 1-2-3 secondes et le faire de tout le corps en fait donc ça ça aura un effet relaxant notamment sur les récepteurs au niveau des fascias qui sont nos gaines fibreuses de nos muscles qui sont très énervées par ce système nerveux autonome et très énervées par des récepteurs à la douleur et à la position du corps donc ça ça peut être très intéressant aussi des techniques de fasciathérapie aussi dont des massages profonds aussi en physiothérapie ont montré des choses assez intéressantes et même des drainages lymphatiques aussi ont montré vraiment des bons effets justement notamment sur les douleurs de jambes lourdes douleurs des membres ou aussi au niveau du dos la méditation clairement la méditation pleine conscience a une action parasympathique donc on peut vraiment agir sur ce nerf vague avec la méditation mais c'est un effet encore plus intéressant aussi sur les troubles cognitifs et cette sorte de de sur-stimulation cognitive il y a tout les gens ils décrivent vraiment je pense vraiment une toujours d'avoir trop de pensées et de ne pas pouvoir classifier toutes ces pensées et difficulté de se concentrer sur une action et bien la méditation de pleine conscience peut aider justement à prendre du recul sur ça ça les enlève pas ça va jamais les enlever malheureusement tant que la maladie est là par contre ça va permettre de prendre du recul et mieux les gérer c'est ce que les gens disent mais par contre encore une fois il faut faire au moins donc 10 minutes une fois par jour pendant 2 à 3 mois pour commencer à avoir un effet donc j'ai beaucoup de gens qui se disent voilà c'est pas pour moi j'ai essayé une semaine ou deux votre méditation mais c'est pas pour moi malheureusement c'est vrai que sur quelques semaines on va avoir zéro effet il faut vraiment faire sur le long terme et c'est vraiment le message que je donne pour tout ça si jamais il y a une application qui s'appelle Petit Bambou qui marche pas mal pour ça où on écoute une voix on est assez passive Headspace aussi pour diversifier les propositions de contenu mais voilà on peut le faire avec des applications aussi ça peut être intéressant une autre une activité de la boîte à outils ça peut être le stimulateur du nerf vague je vais en parler juste après on conseille de 20 à 30 minutes 2-3 fois par jour ça peut être intéressant les douches froides l'exposition au froid a montré qu'en fait sur le moment même on active notre sympathique on a un choc thermique on a une hyperventilation on a le coeur qui bat vite et quand vous faites un choc thermique chaud-froid clairement on a ça mais en fait ça s'arrête après quelques minutes et dans les études ont montré que justement dans les 3 à 4 heures qui suivent une exposition au froid on a un effet parasympathique les gens décrivent un effet un peu zen et moi qui me baigne quasiment tous les dimanches dans le lac je vous garantis que vraiment on est super zen dans les heures qui suivent et c'est typiquement une activation de notre nerf vague sur ce système alors c'est compliqué d'aller soit dans une cabine de cryothérapie ça peut être intéressant mais ça a un coup et il faut se déplacer pareil pour aller dans le lac par contre des douches froides terminer sa douche par du froid juste entre une petite minute entre 1 et 2 minutes ça on peut le faire encore une fois tous les jours ou tous les deux jours chaque fois qu'on se douche et ça peut être un élément aussi intéressant mais voilà il y en a qui ne s'est pas pour eux il y en a qui ne peuvent pas le faire et ce n'est pas grave si on ne le fait pas l'idée c'est encore une fois c'est une boîte à outils chacun va y prendre ce qu'il peut pour stimuler et vous n'êtes pas du tout obligé de tout faire le repos allongé donc le repos en soi est aussi une activité mais pas à pas le mettre plus d'une ou deux fois dans la journée ça peut être aussi des courtes siestes enfin une courte sieste dans la journée si possible des activités tranquilles dans la nature aussi on sait qu'à aller sortir de la pollution que ce soit atmosphérique de la qualité de l'air et sonore et aller trouver l'apaisement aussi le côté nature est super intéressant et à montrer clairement au niveau de notre cortisol et au niveau de notre système nerveux autonome il y a plein d'études au Japon qui ont montré vraiment que c'était intéressant et nous on a développé une étude à Unisanté justement pour montrer les effets de la nature sur la santé donc il y a vraiment des effets intéressants il ne faut pas hésiter à y aller après on peut aller sur d'autres types mais massages des huiles essentielles des sons aussi il y a une étude qui a montré des sons de nature en fait activer le nerf vague aussi donc simplement écouter des podcasts ou sur Youtube taper son de la forêt vous faites une petite pause comme ça de 10 minutes 30 minutes posées entre deux activités ça peut être tout à fait intéressant aussi ostéopathie chiropraxie tout de type manipulation peut avoir des effets aussi apaisants mais dépend de notre personne et doit se déplacer et on doit se déplacer donc à user avec parcimonie dans notre gestion aussi de toutes les activités qu'on fait l'acupuncture l'hypnose des séances de méditation plus longues aussi peuvent être aidées et aussi des patients qui m'ont dit que ça les aidait aussi beaucoup c'est des créations artistiques aussi de faire des mandalas de faire des sculptures de la poterie du dessin en fait ça permet de faire un focus justement de se concentrer sur une chose et éviter d'avoir ces pensées qui sont toujours en train de se balader dans la tête donc voilà c'est des axes et chaque fois il prend ce qu'il peut juste un focus sur le stimulateur du nerf vague c'est des patients qui m'en ont parlé il y a pratiquement deux ans j'y connaissais rien du tout et depuis quasiment je le prescris presque à tout le monde parce qu'il y a un certain effet je ne peux pas vous dire si c'est mieux que la méditation ou la cohérence cardiaque par contre je le mets dans la boîte à outils l'idée c'est de stimuler en fait un point cutané un rameau du nerf vague au niveau de l'émergence de la peau au dessus du trou de l'oreille avec un stimulateur type TENS donc c'est un stimulateur qu'on connait en rééducation pour les douleurs neurogènes en fait qui induit un petit courant alternatif qui fait un mini picotement mais on ne sent rien du tout et en fait le fait de stimuler la peau de l'oreille à ce niveau là a un effet apaisant sur le nerf vague donc ça ça se prescrit par un médecin et c'est remboursé par la lamelle dans les douleurs neurogènes mais pas l'électrode auriculaire ça c'est à la charge du patient et elle coûte 99 francs si jamais donc il y a une firme qui sur précision médicale qui envoie ça au domicile des gens si jamais après gestion de la fatigue quelques conseils aussi donc outre le pacing éviter les multitâches comme on a dit gestion de l'effort perçu intégrer des activités de plaisir dans la journée on l'a dit aussi si possible à ce niveau là c'est important des stimulants pour la fatigue alors la caféine n'est pas contre-indiquée clairement certains moi j'en ai qui m'ont dit que ça les aidait d'autres c'était une catastrophe ça a augmenté leur palpitation c'était pas du tout pour eux mais certains ils avaient vraiment une béquille assez intéressante avec la caféine donc à tester si jamais le thé ginseng, ginseng, ginkgo biloba c'est des stimulants qui peuvent être aussi c'est pas ça qui va régler tout le problème de la fatigue mais ça peut être des petites aides le sommeil clairement alors voilà beaucoup de patients de cette maladie sont touchés avec une perturbation du sommeil ça fait partie de la dérégulation neurologique moi je conseille clairement de faire un bilan avec un centre du sommeil pour voir un peu l'altération du cycle quel type de cycle est-ce que c'est l'endormissement qui est perturbé ou c'est le cycle du sommeil après il y a les conseils classiques de se coucher à l'heure fixe de pas de stimulant l'après-midi pas d'écran 2h avant de se coucher diminuer la lumière 1h avant de se coucher ça c'est des conseils de base qu'il faut tester si on a des troubles du sommeil de l'endormissement surtout faire des séances de méditation plus ou moins de cohérence cardiaque plus ou moins d'assouplissement plus ou moins yoga avant de se coucher vachement stimuler ce parasympathique et préparer l'endormissement donc ça aussi moi je conseille aux gens vraiment de faire une séance avant de se coucher le quart d'heure avant de se coucher ça peut être aussi ça va marcher c'est certain et d'autres ça marche pas donc à tester une petite sieste aussi pourquoi pas mais plutôt turbo sieste pas plus d'une demi-heure si possible après d'autres médicaments je n'entre pas trop à un détail mais voilà mélatonine, valériane, CBD somnifère moi j'ai tout j'ai des patients qui ont testé ça et certains ça fonctionne d'autres pas aussi un conseil qui est assez intéressant c'est au réveil pour stimuler un peu ce côté manque d'énergie ça peut être s'exposer à la lumière naturelle chaque matin de 15 à 30 minutes alors même si il fait nuageux d'aller faire une petite marche ou déjeuner avec la tête à la fenêtre en fait surtout s'il fait soleil ça va donner un pic au niveau de nos hormones et stimuler un certain éveil cérébral ça peut être aussi avec la luminothérapie il y a des lampes de 10 000 lux qu'on peut faire le matin au petit déjeuner à certains patients ça les aide pas mal aussi l'eau froide sur les mains ou le visage là aussi pour avoir un effet aussi apaisant et stimulant j'ai des patients qui font le yoga des yeux moi je le fais pas mal c'est assez intéressant donc simplement vous tapez yoga des yeux vous verrez sur Google et on trouve plein de petits exercices d'aller stimuler à droite à gauche en haut en bas et ça active aussi notamment au niveau du système limbique ça a montré des effets assez intéressants sur les émotions et il y a une technique aussi qui joue dessus qui s'appelle EMDR aussi pour la gestion des traumatismes mais dans le cadre psychologique ça peut être assez intéressant et balader en nature je l'ai dit aussi c'est assez ressourçant aussi pour ces fatigues juste un focus sur les malaises orthostatiques qui sont une décomplication de ce système de cette maladie tout simplement du Covid long et en lien avec on va dire c'est une sévérité de l'atteinte du système nerveux autonome alors là je ne parle que des prises en charge non médicamenteuses parce qu'on peut prendre aussi des médicaments des bêtas bloquants ou d'autres choses mais là je ne parle pas en matière et notamment donc expliquer les symptômes remplacer des médicaments qui peuvent causer cette achicardie ou cette maladie orthostatique donc c'est quand le coeur s'en bat trop vite quand on se lève ou alors une hypotension quand on se lève trop vite bien s'hydrater se surhydrater apparemment dans ces syndromes là ce serait super important d'augmenter sa volémie je ne rentre pas trop dans les détails mais ça marche donc il faut vraiment et pour savoir si on est bien hydraté c'est tout simple il faut toujours pisser clair d'accord donc vraiment avoir l'urine jaune jaune clair et dès qu'on sent qu'on a l'urine qui est trop foncée ou qui sent on doit faire je dis aux patients ça doit vous faire tilt vous devez boire plus dans la minute qui suive pour réguler ça donc monitorer un peu la couleur de son urine c'est un bon moyen pour savoir si on est bien hydraté idéalement ça va toujours être clair et augmenter l'apport en sel aussi il paraît une ou deux cuillères à café aide justement pour ce coeur qui s'emballe quand on se lève trop vite après il y a d'autres mesures mais je n'ai pas trop le temps de les mettre en place mais vous pourrez avoir accès à tout ça donc ça peut être intéressant de stimuler ça il y a une autre chose aussi qui a été bien montrée par des protocoles américains c'est de simplement faire des exercices dans ce cas là plutôt allongé ou assis et ça apparemment on a vu ça que c'est beaucoup mieux toléré même de manière globale quand on parle d'activité physique et de reconditionnement ou de rééducation dans le Covid long c'est de commencer de faire le maximum de nos exercices en position couchée allongée on a moins justement le coeur qui va s'emballer il a moins besoin de pomper quand on est allongé que quand on est debout et dans le document dans les liens il y a des protocoles bien faits à ce niveau là sur le plan activité physique clairement c'est super important il faut stimuler l'activité physique mais en fonction du pacing en fonction de nos symptômes et si possible d'être régulier comme tout ce que je suis en train de dire pour fonctionner il faut être très régulier et il faut le faire dans tous les plans donc diversifier faire du côté endurance faire du côté renforcement musculaire faire du côté assouplissement et faire du côté de l'équilibre parce qu'on a des gens qui forcent trop sur le côté marche où ils vont chercher l'essoufflement et finalement ils ne tolèrent pas très bien alors que finalement ils pourraient tolérer il y en a certains qui tolèrent vraiment beaucoup mieux les renforcements musculaires par exemple ils arrivent à aller plus loin dans leur session dans le côté musculaire et pas cardio et j'en ai c'est le contraire qui tolèrent beaucoup mieux les efforts plutôt cardio plutôt que les efforts musculaires donc il faut trouver il faut diversifier et toutes les stimulations sont bonnes à prendre il y a une rééducation cognitive aussi qui est important pareil on respecte le PC on respecte les symptômes qu'on a la méditation j'en ai parlé diversifier les stimulations et comment c'est bas donc soit les lectures les calculs mémorisation de souvenirs les lieux l'expérience les liens sociaux et on peut aller très loin tous les jeux de société les petits jeux vidéo etc si c'est court et si c'est bien toléré pas hésiter à diversifier les choses l'activité physique en soi a un impact aussi sur le côté cognitif on peut avoir carrément un suivi neuropsychologique donc là il y a des groupes notamment au CHUV et avec des groupes de parole avec une professionnelle qui va vraiment donner des stratégies justement adaptatives pour ça donc ça ça peut valoir le coup il existe aussi une rééducation neurovisuelle aussi donc tirer justement de l'expérience sur la performance de sportif pour améliorer la performance de sportif des leads notamment sur les capacités attentionnelles et sur la prise d'informations on s'est rendu compte notamment dans les commotions cérébrales que ça avait un impact super intéressant et finalement le fait de tester chez des patients notamment à Lausanne on a en test et cette méthode sur des patients avec le Covid long on a des résultats qui sont vraiment intéressants donc ça peut valoir le coup aussi de tester ça je n'ai pas trop le temps d'aller trop dans les détails mais c'est intéressant il y a aussi des programmes online aussi j'ai vu c'est des patients qui m'ont parlé de Brain Retraining qui parle aussi mais on retrouve des méditations on retrouve des stimulations attentionnelles mais ça m'intéresse d'ailleurs si dans l'audience il y a des gens qui ont testé le programme Gupta ou le programme Retraining the Brain pour voir un peu qu'est-ce que ça fait j'ai des échos certains positifs d'autres négatifs donc voilà mais je le cite là parce qu'on en a parlé sur le programme nutritionnel aussi je n'ai pas le temps d'aller dans les détails mais justement j'ai mis du texte pour ça vous pouvez vous y retrouver mais c'est tiré d'un article justement sur les conseils qu'on pouvait donner alors voilà j'ai eu plein plein de de recommandations d'aller creuser d'aller creuser certaines vitamines etc selon certains patients mais j'ai du mal à voir moi je restais assez scientifique dans l'approche et pour l'instant honnêtement il n'y a rien qui est vraiment prouvé sur des molécules spécifiques par contre ce qu'on peut dire c'est clairement qu'avoir une diète alimentaire saine on va dire grosso modo qui respecte un peu le régime méditerranéen a clairement des effets plutôt positifs notamment vous avez vu au début sur le microbiote intestinal qui paraît être un acteur central justement plus on va donner des bonnes de bonnes alimentations à ces bactéries plus elles vont stimuler des bonnes molécules notamment immunitaires et qu'est-ce que c'est donc c'est avoir un plan des horaires adaptés réguliers d'avoir des bonnes sources de protéines des bonnes sources caloriques une bonne hydratation je répète vraiment c'est super important d'être bien hydraté d'avoir des sources de vitamine C donc tout ce qui est vraiment fruits beaucoup de fruits et légumes et notamment beaucoup de fibres à ce niveau là notamment d'antioxydants donc d'avoir beaucoup de couleurs dans votre assiette c'est super important très riche en antioxydants la vitamine D c'est celle qu'on avait le soleil aussi être sûr qu'on n'est pas carencé ça peut augmenter les fatigues et des troubles immunitaires le zinc le calcium sont des choses intéressantes et aussi donc les acides gras oméga 3 aussi qui sont des sources intéressantes on peut se supplémenter à ça il peut y avoir aussi des sources de poissons mais eux sont riches aussi en mercure donc il faut faire attention on ne peut pas on conseille des petits poissons type macro sardines en choix ne pas prendre plus d'une fois par semaine parce qu'on peut aussi s'intoxiquer avec des métaux lourds avec ces poissons si on en prend trop les graines de chia ou les graines de lin sont super intéressantes aussi à mettre dans beaucoup de vos plats et aussi les probiotiques et prébiotiques il y a pas mal de recherches aussi là-dedans aussi pour l'instant on ne sait pas trop comment influencer sur notre microbiote mais avec ça aussi avec des yaourts avec des kéfirs ça peut être intéressant de tester et je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre quelque part le plus important dans les recommandations que je dis c'est surtout au niveau nutritionnel éviter le sucre éviter les aliments trop pro-inflammatoires moi j'ai des gens qui me disent vraiment dès que je prends une surdose de sucre un gros dessert j'ai mon coeur qui s'emballe ils ont vraiment une réaction physique à ce sucre alors que normalement on n'a jamais ça en fait donc vraiment il y a une sensibilité à ça et ça serait un facteur on va dire de stress pour notre système donc éviter les alimentations trop sucrées surtout chroniques et aussi les aliments trop transformés dans tout ce qui est trop on va dire pro-inflammatoire on va dire on appelle ça comme ça donc éviter trop riche en sucre et trop riche en plats préparés à l'avance et pour finir en fait finalement qu'est-ce que on nous recommande l'OMS et pour faire un peu le point là-dedans on a vu que cette maladie elle est très multisystémique elle touche pas mal de choses et finalement il y a une promotion d'une rééducation globale par l'OMS qu'elle est multidisciplinaire mais malheureusement au niveau scientifique on pêche encore c'est que des opinions d'experts la majorité du temps on n'a pas encore vraiment quelque chose de solide mais voilà il faut là entraîner tous ces systèmes que ce soit un égorge-oreille avec des différents types le stimulateur du nerf vague ou des stimulations peuvent aider le cerveau on a vu la rééducation cognitive la respiration les exercices de respiration ou l'activité physique peuvent aider pareil pour le système cardiovasculaire le système nerveux autonome on a vu à peu près avec ce pacing et ses mesures le système digestif avec une bonne alimentation et les muscles tendons, faciaux etc. avec une activité et des exercices spécifiques tous les jours à faire peuvent aider donc c'est vraiment une prise en charge globale il n'y a pas une chose une baguette magique miracle qui va faire il n'y a pas une molécule qui va vous aider c'est plutôt une prise en charge globale c'est ça qui n'est pas facile mais le comprendre le plus tôt possible on espère va permettre de guérir le plus tôt possible et après on peut aller plus loin je ne m'étends pas mais dans l'article que je vous ai dit dans Nature ils décrivent aussi d'autres techniques mais pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de recul donc c'est difficile de les proposer à tout le monde dans ce sens là et pour terminer je cite aussi l'importance de l'accompagnement de ce coaching on a vu les gens qui sont supportés avec des physios avec d'autres types de coach avec des psychologues ou autres types où ils font ça régulièrement s'ils ne surchargent pas trop leurs semaines avec ces thérapies là on voit vraiment qu'il y a une plus-value par rapport à des gens qui sont isolés et qui font ça par eux-mêmes donc vraiment ne pas hésiter à en parler et à être accompagné à ce niveau-là on commence à comprendre de plus en plus on aimerait bien moi j'aimerais vraiment bien en tant que éducateur avoir des centres multidisciplinaires où au même endroit on peut avoir un physio un psychologue des différents coachs etc mais j'espère que ça viendra il y a des centres privés à Lausanne qui commencent à se développer là-dedans et c'est super bien il faut encore stimuler la résilience des patients ça c'est le plus important c'est vraiment pas facile à faire mais il faut s'adapter aux symptômes c'est vraiment pas facile et vraiment il y a vraiment de quoi il faut travailler cette résilience si elle n'est pas facile il faut limiter les phénomènes anxieux à ce niveau-là il faut accepter un nouvel équilibre clairement entre tout ce qu'on demande de faire et toutes les sollicitations qu'on a de la famille des proches etc et c'est pas facile à trouver il faut diminuer souvent son niveau d'exigence par rapport à notre vie d'avant mais on espère évidemment on reste positif clairement en disant que on espère que c'est temporaire et que voilà on va trouver la vie d'avant mais ça prend encore du temps il ne faut pas culpabiliser par rapport à si on ne peut pas faire tout ça il faut que chacun fait ce qu'il peut et garder l'esprit positif optimiste le positive thinking c'est un peu bateau mais clairement on sait que ça marche sur ce système nerveux autonome on va stimuler les bonnes hormones si on reste optimiste pour essayer de trouver toutes ces ressources pour guérir voilà je vous remercie pour votre attention vous avez toutes les ressources que j'ai mis là qui reprennent déjà ce qu'a dit le professeur Favra et d'autres toutes les vidéos qu'on a déjà faites et des chaînes YouTube que je recommande de suivre pour aller un peu plus loin voilà voilà merci merci Mathieu merci Bernard beaucoup pour ces deux présentations vraiment super intéressantes et vraiment complémentaires on a quelques réactions sur le chat notamment et c'est à quelque part pas tellement étonnant la question du rapport avec le médecin traitant peut-être pour vous Bernard qu'est-ce que serait le message clé qu'un patient ou une patiente pourrait donner à son médecin traitant pour recevoir une prise en charge qui correspond véritablement à la difficulté et à la longueur des symptômes il semble qu'il y ait pas mal de désarroi dans cette relation patient-médecin traitant oui c'est malheureusement vrai et donc c'est quelque chose qui est qui est difficile et que je constate aussi cette perception que c'est pas vraiment une maladie organique ça c'est très dévastateur et très très méchant ça correspond pas du tout à la réalité scientifique donc ça c'est un premier point effectivement moi ce que je remarque aussi et puis il faut le dire c'est qu'il y a des médecins traitants extrêmement à l'écoute et et c'est incontestable qu'ils ont un effet qui est énorme un effet énorme et ça il faut aussi le dire ça peut aussi dépendre effectivement du médecin qui a cette capacité d'écoute et qui prend le temps et qui reconnaît la validité des symptômes ça c'est assez important donc voilà moi après je pense que on essaye de faire des formations on essaye de montrer un petit peu de faire des articles pour sensibiliser dans dans les revues médicales locales pour essayer d'améliorer cette situation et parce que je pense que les médecins traitants n'ont pas encore compris que le rôle principal de validation et d'écoute est phénoménal est vraiment très très important et si et en tenant compte effectivement des arguments du pacing qu'est-ce que c'est s'il y a une compréhension de ça si si on peut l'importance du suivi physiothérapeutique de l'importance de cette prise en charge effectivement les gens vont aller mieux et ça je remarque comme tu le dis tous ces aspects positifs qui ont des énormes influences hormonales et vont pouvoir aider à aller mieux donc oui merci beaucoup merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle juste alors il y a une question sur le chat qui est assez longue je vais essayer de la lire alors la question vient de quelqu'un qui souffre depuis 2020 de tous les symptômes dont on a discuté est-ce qu'il y a la question c'est est-ce qu'il y a de la place ou des attentes par rapport à la consultation unisanté ça c'est la première des questions l'AI dit aider les patients moi je n'ai aucune aide ni pour les coûts de la santé ni pour rien je suis seul en Suisse comment pouvons-nous alléger ces processus et y a-t-il des psychologues qui peuvent aider aussi et la personne relève l'importance de l'accompagnement peut-être la question c'est la question du flux par rapport à la consultation unisanté et à l'AI oui alors première question sur le flux à unisanté c'est vrai que les délais on essaye de les améliorer malheureusement on reste à trois mois même en augmentant le pôle médical donc effectivement il faut compter trois mois pour avoir un rendez-vous chez nous j'ai encore vérifié ce matin et puis deuxième chose la question c'est la position de l'AI oui voilà alors quels sont les rapports que vous peut-être vous avez avec voilà alors il faut bien comprendre comment ça se passe c'est pas tellement le diagnostic qui va être important c'est clair que mais c'est surtout les répercussions fonctionnelles pour l'AI donc les répercussions dans la vie de tous les jours et du coup il va falloir vraiment mettre en évidence ces répercussions fonctionnelles donc les aspects de la concentration qu'est-ce qui se passe le besoin d'avoir plus de pause la diminution du rendement qui est très clair donc rendement cognitif puisqu'on n'arrive plus à faire autant on a une fatigue donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus on doit s'adapter à un niveau donc ce genre de choses qui montrent que la personne a une atteinte et souffre pas seulement dans son métier mais au fond dans sa vie aussi en dehors donc dans ses loisirs dans sa famille qui a une souffrance alors l'AI ça sera effectivement il faut une incapacité de travail d'au moins 40% donc ça veut dire que il faut quand même quelque chose d'assez sévère si la personne elle a une incapacité de travail mais qu'elle fait encore de l'équitation le week-end et puis qu'il n'y a pas de problème l'AI va dire ah mais on peut peut-être trouver une activité qui corresponde à ce que vous arrivez à faire et à ce moment-là ça veut dire qu'ils peuvent ils peuvent dire ben oui dans cette profession vous n'êtes pas capable mais dans une autre profession vous pourriez etc après c'est donc voilà donc c'est vrai que c'est pas simple parce que on peut être mais je dirais qu'on peut être contre la pluie et plus quand même dans le sens que vraiment il y a des des règles qui ont été définies et je pense que les règles juridiques qui concernent l'AI ont été très accentuées sur est-ce que il y a quelle est la fonction qui est touchée est-ce que cette fonction c'est dans tous les domaines de la vie et puis deux est-ce qu'on a épuisé les possibilités thérapeutiques et ça c'est assez important et puis donc ces deux aspects sont vraiment essentiels et puis c'est vrai qu'après vous pouvez trouver dans la situation je suis affecté à 35% ben voilà tout à coup ça veut pas forcément une prise en charge donc c'est en plus ils ont des calculs le médecin donne une certaine incapacité de travail après l'AI fait des calculs par rapport à l'incapacité de gain que ça générait alors si tout à coup vous êtes à 39% après ces calculs et ben voilà le mot de médecin vous a donné à 50% mais avec leur calcul l'incapacité de gain donc un procédure purement financier et ben vous pouvez vous retrouver tout à coup à 39% et ne rien toucher donc voilà après dans la rééducation ce qui va être aussi important c'est peut-être à Unisanté il y a un centre de médecine du travail et moi j'essaie de terminer avec mes collègues nos rapports à AI en disant que ce serait bien que ce centre de médecine du travail évalue le retour au travail et aide pour le retour au travail et donc j'encourage vraiment et l'AI demande on a eu plusieurs cas où ils ont demandé une évaluation par la médecine du travail à Unisanté ça ça permet de donner une évaluation plus formelle de ce que peuvent faire les gens ou pas et comment ça se passe peut-être sur le lieu de travail donc ça ça peut être une solution qu'il faut qu'il faut peut-être s'il y a des médecins ben proposer la consultation de médecine du travail dans des cas pour mieux évaluer ce que la personne peut faire ou ne pas faire voilà Merci beaucoup pour cette réponse j'aimerais faire revenir le docteur Sobad une minute parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans sa présentation c'est le recours à la médecine intégrative et je trouve ça particulièrement intéressant comme pont entre la médecine classique comme on l'appelle et la médecine intégrative vous avez parlé de méditation d'ostéopathie d'huile essentielle etc quel est l'état de votre réflexion par rapport à ces ponts dans le contexte particulier du Covid long alors disons que moi à la base c'est vrai que je suis très formaté médical je fais aussi de la recherche et tout ça donc on est très voilà se baser sur notre sacro-saint nous les médecins evidence-based médecine et la médecine intégrative justement elle sort un peu de ça parce qu'on a du mal à faire des études justement sur les critères donc à la base je ne suis pas forcément familier de ça par contre j'ai tout simplement un esprit assez ouvert et quand les patients ils me disent que finalement ces choses-là marchent il faut bien sûr qu'il faut les stimuler bon déjà en tant que médecin du sport voilà moi ces médecines intégratives elles fonctionnent déjà pour le pour dans d'autres d'autres types d'atteintes ou même de stimulation de performance donc ça de ce côté-là je suis devenu familier avec ça et en plus justement si les patients ils m'en parlent et on en parle de plus en plus moi je pense qu'il y a très peu de patients qui n'ont pas testé au moins une de ces médecines-là donc il y a il y a il y a quelque chose d'intéressant et en plus pour moi ça se justifie dans cette approche justement de dérégulation du système nerveux autonome parce que ce système nerveux autonome il fait un peu ce que prônent un peu les médecines intégratives c'est-à-dire la relation entre le corps et l'esprit et ce système nerveux autonome il peut être finalement le câblage entre le corps et l'esprit en fait c'est lui qui donne les informations des organes vers le cerveau et c'est lui qui donne les informations du cerveau vers les organes donc pour moi ça a du sens maintenant voilà il faut il faut le cadrer parce que justement on ne sait pas qu'est-ce qui fonctionne chez les uns qu'est-ce qu'il faut fonctionner les autres combien quelle est la dose comment etc donc je pense que chacun peut aller selon son sens personnel peut aller chercher justement qu'est-ce qu'il dit le thérapeute ou le type de thérapie qu'il intéresse ou qu'il sent que ça peut l'aider tester ça marche ça marche pas on continue on continue pas et voilà cette approche-là que je guide du moment qu'on ne fait pas de mal je pense qu'il y a en tout cas j'ai vu des effets clairement positifs merci beaucoup merci beaucoup je vois que le temps a passé très vite ah il y a une question dans la salle alors attendez je vais venir avec le micro sinon personne vous entendra en ligne voilà bonsoir vous parliez tout à l'heure pour les médecins de mettre en avant la répercussion des symptômes sur les activités en tant que patiente ce que je trouve le plus complexe c'est comment faire valider ce qui ne se voit pas comme la douleur comme quand la douleur réveille une quinzaine de fois dans la nuit ça ne se voit pas sur nous quand on met beaucoup de temps pour trouver les mots pour aligner les idées parfois il y a un décalage entre le résultat obtenu et notre démarche à nous et c'est vrai que c'est ce qui est le plus compliqué il m'est arrivé par exemple à laïque on me dise mais la douleur c'est un symptôme oui mais c'est un symptôme qui pourrait m'ennuyer qui m'empêche parfois de bouger donc c'est vrai que moi ce que j'ai trouvé c'est de donner des images de dire par exemple ça me fait comme un anneau autour du poignet qui me brûle ça fait comme des aiguilles dans les bras qui piquent mais ce que je trouve le plus complexe c'est ça je m'entends dans le milieu du travail actuellement je ne peux plus travailler on a tenté une reprise thérapeutique il y avait un énorme décalage entre le travail fourni et les moyens qui me permettaient d'arriver à un résultat qui finalement était insatisfaisant mais qui moi me demandait une énergie colossale c'est à dire deux heures de travail de reprise thérapeutique c'était une après-midi où je dormais toute l'après-midi donc c'est un petit peu comment faire valider voilà ce que l'on vit et qui ne se voit pas merci qui souhaite répondre oui vous avez absolument raison c'est bien la grande difficulté et c'est pour ça que je dirais que cette description de ce qui se passe est très importante et c'est vrai que j'ai plutôt une expérience justement avant le Covid avec le syndrome de fatigue chronique qui était aussi qui va évidemment maintenant on en voit beaucoup plus après le Covid qu'avant mais disons c'est vrai que les personnes qui ont obtenu l'AI à 100% par rapport à ça c'est des cas qui étaient sévères qui n'arrivaient plus à sortir de chez eux qui effectivement donc on voit bien que l'AI a mis la barre très haut en tout cas les experts de l'AI ont mis la barre très haut et que ce n'est pas facile parfois d'objectiver ce qui n'est pas objectivable donc quand un expert arrive à dire et ça c'est vraiment dans un rapport que j'ai vu et ça c'était vraiment très bien que la personne pour récupérer de sa consultation elle restait encore une demi-heure en salle d'attente parce qu'elle n'arrivait pas à partir tellement elle était fatiguée ça c'est des éléments objectifs et là c'était bien de la part de l'expert de l'avoir signalé parce que ça donnait enfin un aspect plus objectif à l'évaluation et c'est ce genre de choses qui voilà qui devraient être aussi alors évidemment mentionnées par le médecin traitant s'il y a des aspects comme ça mais je concède qu'on est dans des choses qui sont assez forcément très graves et puis que les choses où la souffrance est importante mais où elle paraît moins visible et bien elle s'est moins reconnue c'est malheureusement une extrême réalité et c'est à tel point qu'on se disait mais si les gens ne sont pas crus est-ce qu'on devrait faire des tests d'efforts pour montrer qu'ils se scratchent après puis on le reconvoque le lendemain mais c'est pas très c'est pas sympa ça en fait donc voilà on est des fois dans ces raisonnements où on doit essayer d'objectiver alors il n'y a pas de doute quand on fait un test d'effort et puis les gens se cratchent alors clairement et là on pourrait objectiver mais c'est pas c'est malhonnête n'être pas donc on ne peut pas le faire quoi et c'est ça un peu cette tension qu'il y a au niveau assécurologique qu'on veut des choses objectives alors quand même le tribunal fédéral a dit que si on arrivait à argumenter et à démontrer quand même tout ce qui se passe les aspects de baisse de rendement que l'employeur aussi le constate alors ça ça peut donner des arguments plus objectifs et ça c'est des choses importantes donc finalement la chose qu'on peut dire c'est il faudrait pouvoir donner le maximum de renseignements je pense c'est une personne tellement fatiguée que la fin de la consultation elle n'arrive plus à nous écouter elle ne nous écoute plus du tout et ça on doit le dire on doit le décrire voilà ça c'est un élément objectif je constate effectivement à la fin de la consultation après une heure qu'elle n'arrive plus à entendre ce que je dis etc donc c'est des indices disons de sévérité ça il faut le mentionner quoi mais je suis d'accord que pour ces situations où il n'y a pas forcément tout ça ça peut être plus compliqué effectivement parce qu'après ça va être basé sur ce que la personne dit etc donc complexe mais quand on voit des choses en consultation qui vraiment nous dit il y a des éléments que j'objective moi-même où je peux vraiment constater qu'il y a quelque chose de vraiment important où elle ne comprend pas ma question où la personne ne comprend pas ma question elle n'arrive plus à retenir ce que j'essaye d'expliquer là je peux le dire alors après évidemment dans les aspects cognitifs il y a des spécialistes qui sont les neuropsychologues qui font des évaluations plus intenses et puis qui essayent mais des fois l'inconvénient de ces évaluations c'est qu'elles sont elles il faudrait pouvoir les revoir après quelques heures la personne dans quel état elle est parce qu'elle a peut-être fait très bien sur le moment parce que les personnes qu'on voit feront vraiment très volontaires ils veulent bien faire et puis tout à coup rentrer chez elle c'est terminé elle va se coucher pendant 4 heures donc et ça malheureusement il n'y a pas un test qui ferait ça en disant ben voilà on vous reconvoque maintenant donc c'est vrai qu'avec Mathieu on a discuté en disant mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être plus convaincant vis-à-vis d'éléments objectifs cette quête de l'objectivité pour les experts de l'AIM voilà ça en est là dans nos réflexions j'avais une question pour toi aussi Bernard moi j'ai eu quelques patientes qui notaient tout sur un carnet et il y en a une qui m'a montré trois carnets chaque jour elle avait noté tous ses symptômes les nuits les jours etc et on voyait vraiment l'impact que ça a est-ce que ça c'est un impact dans une expertise AI comme preuve d'avoir quelque chose de rempli des symptômes est-ce que ça peut être un élément objectif ça ou pas ? ça peut être un élément après évidemment vous avez une variation inter-expert là je vous ai parlé d'un expert qui a été ultra correct pour réaliser que la personne était fatiguée qu'elle restait en salle d'attente juste pour récupérer un peu qu'elle n'arrivait pas à sortir etc donc de voir ça de constater ça et de le mettre dans son rapport c'était un élément qui pour pour l'expert était mais est-ce que tous les experts vont le dire ça je ne suis pas sûr donc je disais que j'avais posé comme question à l'AI j'avais expliqué que j'avais fait un compte-rendu sur lequel j'avais mis de manière chronologique les éléments où j'avais remarqué que la fatigue s'était intensifiée la naissance de ma fille le covid la gastro etc et en fait on m'a dit que c'était pas valable parce qu'on m'a dit mais ça c'est le retour du patient puis je mettais aussi tous les symptômes aussi pour moi pour voir la différence le jour où j'ai vu qu'il y a 3 mois je me réveillais 15 fois et que maintenant je me réveille 10 alléluia je ne me réveille que 10 fois et non on m'a dit que ça n'avait pas de valeur en fait alors nous ça nous aide parfois pour voir un peu où on en est alors par rapport à ce journal moi par exemple je n'en ai pas l'énergie ou alors le problème de la mémoire c'est que je ne souviens plus y compris quand il y a la programmation on essaie de programmer les journées c'est à dire que l'info elle rentre dans le cerveau et elle sort aussitôt et donc c'est mais voilà le témoignage du patient c'est en tout cas ce qu'on m'a dit c'est zéro merci bon on espère que quand même pas tous les experts disent que c'est zéro parce que j'espère quand même qu'on doit avoir une écoute attentive à ces problématiques et puis montrer qu'elles ont de l'importance mais je reconnais qu'on me challenge là-dessus alors c'est quoi votre objectivité quels sont vos critères objectifs et c'est vrai que ça ça peut être quelque chose qui n'est pas simple à démontrer que ce n'est pas seulement l'avis du patient donc on va vraiment s'atteler à tout ce qu'on remarque tout ce qui est problématique et puis ouais mais je suis d'accord que ça reste difficile et puis peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse plus ça a quand même démontré avec un test inférieur qui ne soit pas un vrai tapis roulant ou d'autres tests qui pourraient montrer démontrer ce risque de de fatigue post-effort quoi plus c'est quelque chose qui me perturbe parce que je vois bien que 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 les au niveau des experts ils aimeraient des aspects objectifs c'est c'est vraiment ça qu'ils qui disent ouais ça on sait rien enfin voilà il n'y a que le patient qui dit mais je pense que si on pouvait plus penser à des tests plus objectifs ça demande qu'on y réfléchisse voilà voilà oui attendez je vous passe le micro c'est la dernière qu'on va prendre parce que c'est pas du tout une question clinique maintenant qu'on connaît un peu le mécanisme tout petit peu puis vous avez parlé aussi de la fluctuation est-ce qu'on avait des cas vous dans la littérature où tous ces symptômes sont déclenchés beaucoup beaucoup plus tard disons six mois une année où c'est toujours un continu après l'infection disons c'est dans les semaines qui suivent parce que c'est pas toujours un continu on peut avoir un intervalle libre mais disons dans les semaines qui suivent c'est en général quand c'est six mois c'est qu'il y a peut-être une autre problématique et du coup si la temporalité ne joue pas alors à ce moment là il faut penser à d'autres maladies c'est ce qu'on remarque et je dirais qu'à ce moment là on est peut-être dans des facteurs qui vient d'autres choses et ça il faut qu'on évalue alors à ce moment là c'est un petit peu mon expérience après vous pouvez avoir des nouvelles infections qui passent qui sont faibles mais tout à coup qui déclenchent un Covid long voilà ça peut être aussi plus difficile ça peut être reconnu par des anticorps dans le sang mais en fait en pratique ces anticorps ont tendance à disparaître après trois mois donc finalement on est dans une situation ben voilà on n'a pas tellement moi ce que je réalise c'est quand même on avait des tests assez bien faits pendant toutes ces années et puis maintenant depuis le 1er janvier on n'aura plus de tests parce qu'ils ne sont pas remboursés donc ça veut dire que ça va rendre notre tâche encore plus compliquée de poser ce fameux diagnostic d'affection post-Covid ça c'est bon maintenant je dirais qu'on a vu tellement de personnes qu'on voit quelle est la constellation et vraiment je pense que c'est ça qui nous aidera mais ça va être plus compliqué parce que là plus personne se teste maintenant donc voilà parce que c'est plus remboursé voilà merci on arrive gentiment au terme de cette conférence je remercie le professeur Bernard Favra docteur Mathieu Saubad c'était vraiment il me semble tout à fait passionnant et le sentiment que j'en retire aussi en lisant les témoignages dans le chat d'abord il y a de nombreux remerciements si j'ai envie de le dire mais aussi à quel point la reconnaissance est importante et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises peut-être juste j'ai envie de noter aussi que dans le programme des cours santé il y a un certain nombre de cours qui peuvent soutenir ce qui a été dit il y a des cours de méditation pleine conscience de yoga de stretching enfin vous irez voir le programme vous avez aussi eu connaissance que les présentations la présentation est sur le site avec tous les liens qui ont été fournis et là je pense qu'il y a une masse de ressources vraiment hyper intéressantes et hyper importantes et puis peut-être encore vous annoncez les prochaines conférences des cours santé qui est une sur apprivoiser votre stress qui pourrait aussi aider certaines et certains d'entre vous qui aura lieu le 5 octobre et puis les nouvelles recommandations en alimentation activités physiques qui sont aussi qui peuvent aussi intéresser certains d'entre vous qui aura lieu le 14 novembre donc voilà on salue toutes les personnes qui sont en ligne toutes les personnes qui sont ici et qui ont on a largement largement dépassé le temps je crois que ça valait la peine c'est vraiment important de pouvoir échanger comme ça les uns avec les autres je vous remercie je vous souhaite une excellente fin de soirée et à bientôt merci 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 merci